Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons continuer la suite de la vidéo précédente. Mais avant cela, je voudrais revenir sur les deux vidéos précédentes, notamment la vidéo du vlog, dans laquelle je m'étais un petit peu hâté, il est vrai, de dire que je quittais YouTube de but en blanc comme cela. Alors, bon, petite précision, je n'étais pas sûr de moi à ce moment-là si j'allais quitter YouTube directement comme cela. De plus, c'est vrai que suite à cette vidéo, j'ai eu des commentaires qui m'ont fait un petit peu prendre conscience de cet acte, finalement. Alors, ce que j'ai vu, c'est surtout que mes abonnés étaient plutôt, pas tous, je ne sais pas encore, mais quelques-uns, en tout cas, étaient plutôt ravis de me voir revenir, de faire mon retour. Et finalement, ce type de message, je ne l'ai eu que sur YouTube et non pas sur Peertube, qui est une instance que j'ai montée tout récemment, donc c'est un petit peu normal aussi. Mais ça me prouve bien que finalement, il est peut-être un petit peu trop tôt, un petit peu non réfléchi, de partir de YouTube comme cela, alors que j'ai déjà autour de ma chaîne des abonnés qui sont déjà présents et qui, eux, n'ont peut-être pas forcément envie pour le moment d'aller aussi sur Peertube. Voilà. Donc, je vais continuer à publier mes vidéos en parallèle de Peertube également sur YouTube. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, par rapport à la vidéo suivante que j'ai faite, qui était le live, mon premier live en fait, premier épisode, je m'aperçois que finalement, il y avait plusieurs choses qui n'allaient pas. Premièrement, la vidéo était trop longue. Beaucoup trop longue pour un format YouTube. Je m'en rends bien compte. Je pense que la plupart des gens, si ce n'est pas la quasi-totalité, je pense, à mon avis, ne vont pas regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Sauf évidemment, à part quelques-uns, évidemment, il y a toujours des exceptions qui existent. Mais voilà, je comprends tout à fait, puisque c'est une vidéo qui, par nature, est un petit peu ennuyeuse. On a déjà, quand on fait du développement comme ça, en se filmant, forcément, il y a des moments où on va prendre le temps pour réfléchir. Donc du coup, il ne se passe pas grand-chose dans la vidéo. Et c'est franchement pas très agréable à regarder. Voilà. Alors, à la rigueur, le faire en live, oui, pourquoi pas, avec une participation en même temps des viewers par le biais du chat. Ça, tout à fait. Alors, j'en viens à mon autre point, c'est-à-dire l'idée que j'avais de faire des lives. Finalement, je ne suis pas encore tout à fait au point à ce niveau-là. J'ai quelques problèmes techniques à le réaliser d'une façon simple. Et en essayant de garder une bonne qualité, la faute à mon débit d'Internet, j'imagine. Voilà. Plus aussi, peut-être que je ne maîtrise pas encore tout à fait les outils que je me suis mis en place. Et puis aussi, je pense que ce que je propose, la façon de se connecter à mes lives, avec également la façon de se connecter au chat, pour la plupart des utilisateurs, doit être assez rebutante. Je pense, il faut être un petit peu connaisseur déjà dans l'informatique pour pouvoir participer. Donc, pour l'instant, je pense que je vais changer mon fusil d'épaule à nouveau. C'est-à-dire que je vais faire les choses de façon un petit peu plus traditionnelle. Donc, je ne vais pas faire du développement... Enfin, je ne vais pas continuer ces vidéos comme si c'était du... Enfin, oui, je ne les continuerai pas à les faire en live. Mais plutôt, donc, les faire plutôt en mode offline, tranquillement. Et puis, donc voilà, une fois que la vidéo est enregistrée, donc je procéderai à une petite retouche, quelques coupures, enfin, faire du montage, quoi, tout simplement, voilà, avant de publier sur les plateformes Peertube et YouTube. Donc, on va continuer par rapport à la dernière fois. Donc, pour rappel, je suis en train de parcourir la liste des modes qui composent le serveur afin de les mettre à jour, déjà, principalement, de les tester un petit peu, de voir leur fonctionnement, et s'il y a des dysfonctionnements, d'essayer de les corriger, bien sûr. Voilà, parce que le but, je le rappelle, c'était pour publier, donc, le serveur, pour qu'il fasse partie de la liste publique des serveurs de Mindtest. Mais avant cela, il faut qu'il soit, j'ai envie de le mettre d'aplomb, on va dire, voilà, avant de le lancer comme ça au public. Bon, donc, la dernière fois, je m'en étais arrêté au mode Home Décor. OK, donc, le suivant, c'est le mode Utbar, c'est le mode qui gère... Alors, je vais quand même lancer un petit Mindtest pour vous montrer en même temps de quoi il s'agit. OK, on va mettre du jour, parce que, comme d'habitude, quand je me connais, c'est systématique, il fait nuit, je ne sais pas pourquoi, je suis malchanceux par rapport à ça. Enfin, malchanceux, ce n'est peut-être pas une malchance, mais bon. Bref, du coup, le mode Utbar, c'est le mode qui affiche les barres de cœur, de la nourriture, armure, etc. Donc, c'est, en fait, le moteur qui gère cela. C'est le mode, on va dire, sur lequel s'appuient d'autres modes pour faire afficher les différentes barres ici. Donc, il n'y avait vraiment rien de spécial à voir. Par rapport à ce mode-là, il était... Si, il y avait une petite mise à jour, mais qui était vraiment... Ce n'était vraiment pas grand-chose, que j'ai déjà intégré. Donc, pas de problème. Le mode Interact, pour passer au mode suivant, c'est le mode, en fait, qui permet... En fait, il entre en jeu, surtout, pour les nouveaux utilisateurs. C'est-à-dire, les nouvelles personnes, les nouveaux joueurs qui viennent sur le serveur, quand c'est la première fois qu'ils viennent, en fait, ils sont soumis à un petit questionnaire. Et, en fait, si... Tant que le questionnaire n'est pas rempli, ou s'ils ont mal répondu au questionnaire, en fait, ils n'obtiennent pas le droit d'interagir sur le serveur. Ils ne peuvent rester que spectateurs, dans ce cas-là. Donc, pour avoir le droit d'interagir sur le serveur, il faut répondre à ce questionnaire et bien répondre. Voilà. Bon, et rien de compliqué non plus. Donc, voilà. Et ce mode, bon, il n'y avait rien d'autre de spécial de plus. Il n'y avait pas de mise à jour. Donc, il fonctionne. Donc, on peut passer au suivant. Le mode Inventory Icon. Alors, le mode Inventory Icon, c'est le mode qui concerne l'affichage de ces icônes sur la droite. Donc, ils ne font, finalement, que simplement répertorier, en fait, l'inventaire contenu. Alors, soit dans notre inventaire principal, symbolisé par ce sac, ici. Soit l'inventaire de chacun des sacs qu'on peut porter ici, là, par le biais de cet inventaire. Voilà. Pour l'instant, j'en ai que deux. Et donc, on voit, sur les chiffres, là, qui s'affichent, quel est leur état de remplissage. Voilà. Donc, c'était tout pour ce mode-là. Il n'y avait pas non plus de mise à jour. Le mode Inventory Check. Alors, Inventory Check, lui, qu'est-ce que c'était déjà ? Ah oui, alors, c'est juste, en fait, un tout petit mode qui est destiné plus au modérateur du serveur. En fait, ce mode permet simplement de leur fournir la commande INV. INV qui permet, en fait, de regarder l'inventaire des autres joueurs. Alors, là, je vais le faire sur moi-même. Voilà. Donc, ça affiche ici, comme ça, en mode texte, en fait, le contenu de mon inventaire que j'ai actuellement. Donc, on peut voir que, par exemple, le premier item, ici, c'est bien le Screwdriver. Donc, le tournevis. Et c'est bien cet item-là que j'ai en main actuellement. Et le second, c'est Bones. Donc, voilà. Donc, c'est tout. Et ce mode, en fait, je crois que c'était juste une création à la base du serveur de Minds As for Fun. Donc, il n'y a pas eu de mise à jour depuis. Donc, voilà. Il marche toujours. Donc, on passe au suivant. Le mode Inftewick. Alors, Inftewick, c'est le mode qui permet simplement d'avoir ces petites icônes, ici. qui vous permettent, en fait, de réarranger votre inventaire. Voilà. Selon un ordre ou l'ordre contraire. Et ici, ça, pareil, ça les trie aussi. Mais ça, en même temps, restaque. Par exemple, si je fais ça, là, ça ne fait rien. Voilà. Là, ça inverse. Mais si je fais ça, ça va restaquer les items qui pouvaient être, comment dire, dupliqués comme ça. Voilà. Voilà. Alors, le problème, c'est que ce mode-là, il a un petit bug d'affichage, ici. Voilà. En fait, on voit juste un TF, mais je pense que c'est juste pour dire UTF, UIT, FONT PROBLEMES, je ne sais pas quoi. Donc, ça, on va le corriger, puisqu'on y est dessus. Et c'est un problème qui date depuis le début, en fait, que j'ai et que je n'avais jamais pris le temps de corriger. Et je pense qu'à mon avis, ce n'est pas grand-chose. Donc, on va aller dans le mode. Voilà. On va le mettre en plein écran comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, ici, on a les TWEAK BUTTONS, justement. Donc, les boutons, voilà, qui sont donc affichés sur l'inventaire. Donc, on voit bien la flèche qui pointe vers le haut, la flèche qui pointe vers le bas. Et enfin, le caractère, justement, qui n'arrive pas à être affiché. Eh bien, oui, c'est un caractère chinois ou japonais, a priori. Alors, heureusement, mon éditeur de texte avec l'UTF-8 l'affiche très bien. Mais le problème, c'est que MindTest, il ne s'est pas affiché ça. Alors, je ne sais pas comment ça se fait que ça se retrouve là, dans ce mode. Donc, on va changer ça. Alors, peut-être ça, la rigueur, une étoile. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tout simplement, en fait. Super. Alors, toujours ce mode Weather qui me gonfle au plus haut point. Voilà. Alors, est-ce que notre modification... Oui, on a une étoile. Enfin. Voilà, ça marche. Je vais vous mettre en plein écran. Bon, alors, l'étoile, ce n'est peut-être pas le plus joli. On va dire que ça va. En tout cas, au moins, il n'y a plus une erreur qui s'affiche, quoi. C'est déjà ça, quoi. Voilà. S'il y en a qui ont une meilleure suggestion, n'hésitez pas à me le rajouter dans le commentaire. OK. Donc, je pense que ce mode, il est bon pour être validé. Alors, qu'est-ce qu'il faisait ? Ah oui, alors, juste un truc. C'est que ce mode aussi permettait... Alors, je crois que c'est ça. S'il détecte que votre outil s'use et bientôt sur la fin et que vous avez le même outil à disposition. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait... Ça serait bien quand même de le tester. Je vais prendre une pioche en bois. Voilà. Si on la met quelque part dans l'inventaire, cachée. Normalement, si celle-ci, elle se casse à cause de son mesure, elle devrait être automatiquement remplacée par l'équivalent qui serait disponible dans l'inventaire. Alors, on va essayer. On va creuser ici. On va se mettre là. Ah. Voilà, ça devrait s'user assez vite, je pense, quand même. Ah oui, le minerai de fer, je ne peux pas le récolter avec une pioche en bois, c'est vrai. Alors, la pioche va bientôt se casser, ça y est. Voilà, on entend déjà le bruit. Allez, un dernier coup. Et voilà. Elle a été cassée et effectivement, elle a bien été remplacée. Ah, ça, je peux le... C'est quoi ce matériau ? Ah, un stonewiff. Avec de l'étain. Alors, elle, par contre, je peux la diguer. Alors, ça sort un peu du cadre. Non, le fer, on ne peut pas. Ça, ce qui est normal. Mais alors, l'étain, je suis étonné. Alors, en faisant ce test-là, je vais découvrir le bug d'un autre mode, j'ai l'impression. À moins que ce ne soit pas un bug que ce soit voulu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Je vais poser, voilà, de l'étain, minerai d'étain, donc en mode défaut. Par contre, je n'ai plus rien dans mon inventaire. Donc, on va prendre celui-ci et on va prendre celui-ci et on va prendre celui de la pierre du désert. Et la version normale fournie par le jeu de base, normalement. Si je fais F5, voilà, défaut stonewiff-tin. Donc, je vais reprendre ma pioche en bois. Et, ah ! Là, je ne peux pas le piocher. Tandis que là, oui. Alors, du coup, ça, ce n'est pas normal. Ça, il faudrait que... Ça ait le même comportement que celui-ci. Comme d'ailleurs pour le faire aussi, lui qui marche très bien dans la pierre du désert. Donc, pourquoi pas lui ? Je ne sais pas. Donc, on va vérifier ça tout de suite dans le code. Alors, le mode qui se charge de ça. Nalk. Voilà. Et j'ai dû appeler ça... Non, c'est dans Nalk défaut. J'ai dû mettre ça. Et ensuite, dans... Alors, ça va être dans Node. Du coup. Voilà. Desertstonewiff-coal, etc. Alors, Desertstonewiff-iron. Donc, groupe Cracky 2. Le copper. Ah ! Crumbly 1, Cracky 3. Ah ! Ah ! Mais voilà ! Parce que c'est du Crumbly. Ça ne doit pas être Crumbly. Pourquoi c'est Crumbly ici ? Ouais, ouais, non, il faut que ça dégage, ça. Et même, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, comme exemple, la version du jeu officiel, la mine test. Donc, on va rechercher ici le Tin. Alors, c'est du Cracky 2, voilà. Tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je chante 3, ici. Alors, Tin, Or, Cracky 2. Voilà. Voilà, donc, notre mode modifié, qu'on va aussi mettre à jour, donc. Donc, ici, on va mettre Nalka. Je le groupe des minerais dans la pierre du désert. Bon. Voilà. Voilà, je le fais maintenant parce que c'était une petite modification vraiment tout rapide à faire. Et que... Et que si je ne l'avais pas fait là, certainement, je l'aurais oublié de le faire. Enfin, voilà, ça aurait traîné, donc... Non, j'ai préféré le faire là, maintenant que je m'en rends compte, en fait. Ensuite... Ah. Je ne sais pas où on en était. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, à combien d'enregistrements j'en suis ? Bon, on est déjà à 35 minutes, c'est pas mal. Donc, bon, on n'a pas fait grand-chose, grand-chose. On a quand même fait... On a quand même vite fait passer en revue les modes... Donc, Utbars, mais enfin, il n'y avait vraiment rien à faire, en fait. Utbars, Interact, InventoryCon, InventoryCheck. Et on a terminé par InfteWik, qui nous a également montré qu'il y avait un petit problème dans le mode de Nalk. Et donc, j'ai corrigé. Alors, avant de se quitter, juste, je vais vous montrer comment... Je vais faire pour mettre à jour, du coup, le serveur là, en cours d'exécution, par rapport aux modifications que je viens de faire, sans avoir besoin de copier les fichiers, en fait. Alors, je vais faire un shutdown, tout court. Voilà. On va se mettre en plein écran de cette fenêtre là. On va attendre que la commande se termine. Voilà. Et là, tout simplement, ce que je vais faire, j'ai créé un petit skip qui s'appelle Upgrade.sh. Donc, on va faire tirer Help pour vous montrer un petit peu. Voilà, il prend donc plusieurs arguments. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre à jour les modes, puisque je n'ai apporté des modifications qu'au niveau des modes. Voilà. Et après, on va relancer le serveur pour voir si, effectivement, la modification que j'ai faite sur les minerais, s'est bien passée, en fait. Donc, on va faire cette commande tirer M. Donc, pour dire Modes, ici. Mets à jour les modes. Est-ce qu'il y a besoin de faire autre chose ? Euh, non. On n'a pas besoin de mettre à jour ces fichiers-là. Le World MT, oui, il peut être utile, justement, avec la commande M. Mais là, on n'a pas enlevé de mode. Alors, si, tiens. Il y a un truc, j'y pense. Il y a ce mode Weather, là, que je ne supporte plus, même pendant mes tests. Donc, ce que je vais faire, je vais éditer ce script avant de le lancer. C'est juste que dans mon script, voilà. Ici, je peux indiquer quel mode je ne veux plus qu'il soit pris en compte. Sans les désinstaller, bien sûr. Alors, c'est ici. Non, ce n'est pas ici. Voilà, c'est ici. Local Modes. Modes to disable. Voilà. Ouais, donc, voilà. C'est sur cette ligne-là. Donc, là, ici, je mets les modes que je ne veux pas avoir pris en compte au démarrage du serveur. Donc, j'avais désactivé, notamment, le mode Craft Guide. Juste parce qu'en fait, il prenait beaucoup de temps pour le chargement du serveur. Donc, à chaque fois que je voulais faire un test, c'était pénible d'attendre 5 minutes. Rien que le temps que ce mode se charge-là. Donc, je l'ai désactivé temporairement. Et donc, je vais faire la même chose pour le mode Wazer. Wazer, voilà. J'enregistre cette modif. Et maintenant, je vais lancer l'upgrade de mes modes. Et on va régénérer en même temps le fichier WorldMT. Alors, pour cela, je suis obligé d'indiquer le World. Donc, ici, nalq-dev. La branche, donc, tiré bdev. Et... Ok. Donc, le fichier tiré F. Donc, WorldMT. C'est parti. Parfait. Donc, maintenant, si je redémarre mon serveur. Donc, avec un shutdown. Oui, ce n'est pas très intuitif. Mais bon. Pour l'instant, c'est comme ça. Ça marche. Il faudra effectivement que je change la manière de relancer le serveur. Donc, ouais, c'est quand même bien pratique d'avoir fait un script comme ça. Ça permet de simplifier quand même pas mal d'étapes. On s'évite de la copie de fichiers. Enfin, ça peut induire plein d'erreurs, etc. Tandis que là, quand même, ça simplifie beaucoup les choses. Alors, évidemment, il fait nuit. Donc, on remet du jour. Ça commence à être habituel. Donc là, bon, rien ne change. C'est normal. Et là, youpi, ça marche. Voilà. On ne peut plus diguer ce type de matériau dans la pierre du désert avec une pioche en bois. Voilà. Un phtewik. Bon, c'est bon. La modification est bien prise en compte. Et il y avait quoi, la dernière modification ? Oui, c'était au niveau des hotbars. Donc, du coup, la mise à jour, voilà. La dernière mise à jour est bien implémentée. Il n'y a pas de souci. Ça marche toujours bien. Voilà, voilà. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Donc, bon. C'est vrai que jusqu'à présent, on ne s'est pas encore penché sur un sujet trop compliqué. Je pense que la prochaine fois, ça le sera un peu plus. Notamment, alors le mode IRC, je ne sais pas parce que j'ai peur de ne pas arriver à maîtriser. Mais on va quand même regarder ça. Puisque je sais que ça bug un petit peu avec le bot IRC. Mais ça, je ne sais pas si je vais pouvoir y faire vraiment grand-chose. Donc, peut-être que ça ira vite là-dessus. Voilà. Après, item drop, jumping. C'est le mode-là, ok. Alors, ouais, le mode Medroid aussi, il va y avoir. En fait, le mode Medroid, je pense que je vais le retirer. Je pense que je vais le retirer pour les prochaines versions parce que... Enfin, ça, c'est ce qu'on va voir. C'est que je le soupçonne de prendre trop de ressources au niveau du serveur. Et que du coup, c'est lui qui engendre pas mal de lag sur le serveur tel qu'on connaît actuellement. Et donc, je voudrais vraiment tester si ce mode-là, comme je le pense, est-ce qu'il crée vraiment des lags. Et si oui, dans ce cas, on le dégage. Et si non, eh bien... Alors, on le garde. Mais on va essayer de trouver d'où proviennent ces lags que j'ai actuellement sur le serveur. Et je n'arrive pas à déterminer d'où ils viennent. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Donc, pour la prochaine vidéo, j'espère, la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous a plu. Ou même si ça vous a déplu, justement, pour que je puisse m'améliorer. Voilà. Et je vous fais des bisous. Salut à tous. Ciao. Amusez-vous bien.